L'amour est l'essence de notre être, mais la grande majorité d'entre nous l'avons oublié. A l'origine, nous sommes des êtres spirituels. En fait, nous sommes une pure émanation de la conscience universelle créatrice de l'univers. Mais notre incarnation dans la matière nous a fait oublier notre véritable nature. Et nous nous sommes progressivement identifiés à notre corps et à notre égo. Seule notre âme conserve la mémoire de qui nous sommes réellement. Pour autant, cette mémoire est difficilement accessible car une autre s'est substituée à elle, celle du personnage dans lequel nous sommes incarnés. Ainsi, notre intuition et la mémoire de notre âme n'arrivent que rarement à se révéler. Et quand cela se produit, nous croyons qu'il s'agit d'un phénomène irréel, d'une sorte d'hallucination. En général, nous considérons les impressions venant de notre âme comme le fruit de notre imagination. Il est d'ailleurs très difficile de discerner ce qui provient de la mémoire de l'âme, de ce qui est créé par notre mental. Développer ce discernement demande du temps et de la méthode. Et en général, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Incarnés dans ce corps de chair, très tôt nous ressentons de multiples besoins et désirs. Et beaucoup de ces besoins sont essentiels et même vitaux, de sorte que notre attention est portée au quotidien sur la façon de les satisfaire. Outre nos besoins vitaux, notre égo nous pousse à explorer les différents plaisirs que peuvent procurer nos sens. Et de cette quête du plaisir naît le désir. Et celui-ci se révélera comme le plus sournois et redoutable ennemi que nous devons combattre tout au long de notre vie. Ces désirs multiples et insatiables proviennent de notre égo. Et celui-ci nous pousse sans cesse à nous tourner vers l'extérieur pour les assouvir. Le désir est un feu ardent qui demande à être nourri en permanence. Il est d'une grande exigence. Et nous ne pouvons avoir deux maîtres à la fois. Il est un fait que la grande majorité d'entre nous avons choisi comme maître le désir. Et celui-ci est terriblement jaloux et exigeant. Il veut que vous soyez exclusivement à son service. Que vous soyez disponible pour lui chaque jour, matin, midi et soir. Et en fait, à tout moment de la journée. Ce tyran nommé désir exige de vous un dévouement absolu. En vérité, il a fait de vous son esclave. Et il a réussi à le faire sans violence ni menace à votre encontre. Ce tour de force est dû à l'arme redoutable qui l'utilise. Son arme s'appelle le plaisir. Les chaînes qu'utilise le désir pour nous asservir sont le plaisir et la jouissance. Elles entravent notre liberté plus sûrement que les violences et les menaces les plus brutales. Elles sont de redoutables ennemis. Ces chaînes-là, très peu d'entre nous sont capables de s'en libérer. La jouissance que procure la satisfaction de nos désirs est une puissante drogue dont il est extrêmement difficile de se soustraire. Tout le monde souhaite se libérer des souffrances. Mais rares sont celles et ceux qui veulent se libérer des plaisirs. Bien au contraire, nous y sommes vigoureusement attachés, quel qu'en soit le prix à payer. Ainsi, nous oublions que le désir est soumis, lui aussi, à la loi universelle de la dualité. Ce qui veut dire que le plaisir n'existe pas sans la souffrance. Et celle-ci peut se manifester à tout moment, transformant notre attachement au plaisir en une profonde souffrance, dès lors que celui-ci ne peut plus être assouvi. Dans ce monde soumis à la dualité, il n'est pas possible de faire l'expérience du plaisir sans la souffrance. Celle-ci se manifeste avec plus ou moins d'intensité, dès lors que nos désirs ne sont pas satisfaits. Car les désirs qui ne sont pas satisfaits génèrent de la frustration, de la colère et du ressentiment. Ils peuvent nous précipiter dans une profonde détresse. Beaucoup de dépressions sont la conséquence de frustrations générées par nos désirs non assouvis. Ce qui rajoute encore à la confusion, c'est que le désir nous semble aller de pair avec l'amour. Pourtant, il n'en est rien. En fait, le désir et l'amour ne font pas bon ménage. Le désir est tourné vers soi, alors que l'amour est tourné vers l'autre. L'un et l'autre sont radicalement opposés. En fait, l'amour commence là où le désir s'arrête. La lumière de l'amour apparaît quand la flamme du désir s'éteint. Le désir est un feu ardent, insatiable, qu'il faut nourrir en permanence. L'amour, lui, est à l'image du soleil. Il propage sa lumière à profusion et il n'a besoin d'aucune énergie extérieure. L'amour a des particularités exceptionnelles que lui seul possède. L'une des plus insolites est que l'amour est inépuisable. Plus on donne de l'amour et plus l'amour grandit en nous. L'amour inconditionnel est une source intéressable. Une autre particularité de l'amour divin est qu'il est exempte toute forme de désir. Pour autant, il a un besoin impérieux auquel il ne peut se soustraire. Le besoin irrépressible de l'amour inconditionnel est le don de soi. L'amour donne tout. Il n'exige rien de nous, mais nous donne tout. Il nous donne ce qu'il y a de plus précieux sur terre et dans les cieux. Ce maître-là n'a qu'un souhait vous concernant. Faire de vous des êtres libres. Vous libérez de votre servitude envers le tyrannique maître nommé désir qui fait de vous des esclaves. Le désir de l'autre n'est pas l'amour pour l'autre. C'est même le contraire. Le désir, rappelez-vous, est tourné vers soi. Vous désirez une chose ou un être pour le plaisir qu'il vous procure. L'amour est tourné vers l'autre sans condition ni attente. C'est un pur don de soi. Aimer, c'est donner le meilleur de nous sans contrepartie. Car ce qu'il y a de plus précieux sur terre et au-delà se trouve dans le don inconditionnel. Ce qui est donné avec un amour inconditionnel est source de félicité. Cela comble autant celui qui donne que celui qui reçoit. A cet instant, les deux se sentent unis pour l'éternité dans l'amour divin. Le don de soi nous libère de l'attachement et du désir. c'est la voie royale vers la libération. L'amour possède aussi de multiples pouvoirs. D'abord, celui de nous rendre heureux, profondément heureux. mais aussi de rendre heureux celles et ceux qui s'ouvrent à cet amour divin. Il a aussi le pouvoir de guérir toutes sortes de blessures. même les souffrances les plus profondes. Par amour, même l'impossible devient réalisable. En vérité, l'amour, elle remède à tous les maux. Il est l'ultime solution. Quand on fait l'expérience de l'amour inconditionnel, on réalise que c'est lui seul qui peut sauver notre âme et sauver l'humanité. L'amour est l'ultime solution à tous nos maux et à tous les problèmes de ce monde. Et l'expérience de l'amour divin nous révèle aussi qu'au final, c'est l'amour qui vaincra. de l'amour. Sous-titrage